Salut tout le monde c'est Enid et aujourd'hui on se retrouve pour une troisième vidéo de balade en Vardenfell et cette fois nous sommes, alors je vais tout de suite voler une lanterne, nous sommes, je vous laisse deviner, et oui vous avez très bien deviné c'est à Caldera, enfin en fait j'en sais rien du tout mais c'est pas grave, nous sommes à Caldera, alors regardez Caldera c'est un peu plus au nord de Balmora, c'est encore une petite ville hein, on a fait quoi ? On a fait Caldera donc Pelagiat, Seydanin, je sais j'aurais pu faire Vivec, Balmora ou autre, mais moi je préfère les petits endroits bien folklore, qu'est ce que j'ai foutu, bien folklore aux grandes villes mais ceci dit Vivec est très intéressante on la fera, et on fera aussi Aldrun très bientôt, peut-être la prochaine fois. Alors Caldera, petite ville minière, connue parce qu'il y a une mine débonite il me semble, et surtout connue, en tout cas moi c'est pour ça que je l'ai connue dans ma première partie il me semble, pour un hôtel d'Aedric, alors attendez je vais tout de suite me mettre en mode TGM, pour ne pas mourir, connu pour son hôtel d'Aedric, enfin c'est pas un hôtel d'Aedric, c'est une tombe d'Aedric, où il y a des Daedra qui protègent des trésors, et voilà alors là on est dans la partie minière, alors je vais juste tuer ce rapace, je sais hein, je suis en mode full cheat, là je le reconnais parfaitement, parce que c'est pas le but de faire du gameplay pur, alors nous sommes dans la partie minière, dans la mine débonite, et c'est aussi cette partie là qui régit un peu plus ou moins toute la ville, je crois, je crois qu'elle est plutôt dépendante de la partie minière si j'ai bien tout compris, on va pouvoir rentrer un petit peu dedans, alors je rappelle évidemment que je joue avec la version overall, et que le but de ces vidéos c'est de montrer la différence entre la version overall et la version d'origine. Alors là nous sommes dans le dans le bureau officiel. Ah oui c'est aussi, je l'ai oublié de préciser, c'est encore une ville impériale, je sais que j'en fais beaucoup, je sais pas, c'est peut-être que c'est mes préférés. Alors, vous voyez Caldera est une ville impériale, etc, etc. Les registres, comme dans Skyrim, vous savez que dans Skyrim il y a des quêtes où on peut modifier les registres, alors non mais Rowin je me souviens plus s'il y a des quêtes comme ça, mais ça m'étonnerait pas. C'est marrant, on voit même le brouillon et tout, c'est bien fait, c'est bien foutu. Alors on va continuer un petit peu, et puis après on ira au village même, parce que là on est en fait dans la partie minière. Alors il fait un peu sombre, vous savez on va attendre, on va attendre 7h, ça me semble convenable. Et il y a un rat, il y a un rat qui m'interrompt. Je sais pas pourquoi la version overall est super sombre, du coup c'est difficile dans les endroits, dans les mines et tout ça, c'est pour ça que je vais pas rentrer dans la mine pure et dure, parce qu'on y voit absolument rien. Alors, Caldera est par là. Donc on y va, on ira peut-être faire un tour dans la tombe d'Aedra, mais je ne vous promets rien. C'est plutôt sympa. Alors là on est pas loin de Aldren justement, donc Aldren c'est la partie très désertique de Morrowind. Il suffit qu'on traverse les montagnes et vous verrez très bien qu'on aura des tourbillons de sable. Enfin, ça va pas arrêter. Et toi, il y a mon chat qui vient de passer. Avela, ok bon, on va tout de suite aller au village. Et peut-être si possible que je vais vous montrer justement ce dont je parlais, la partie très sableuse, qui devrait pas être très loin d'ailleurs. C'est marrant parce que le changement de temps est un peu fait à la Skyrim. Alors je sais pas si c'était comme ça dans la version d'origine. Je vérifierai après. Mais là, le changement de temps se fait très rapidement. Parfois. Donc c'est assez impressionnant. Alors c'est assez rigolo aussi parce que là, vous voyez, on a des herbes détaillées, mais de manière incroyable. Et là, c'est absolument vide. On se croirait presque dans le jeu d'origine. C'est assez rigolo. Il faut dire que c'est vraiment joli là, avec les herbes et tout. Alors on approche de Caldera. Caldera qui fait de la fumée verte. Alors vous voyez, j'imagine que ça doit être la guilde des mages. Il n'y a que pour faire des conneries comme ça. La guilde des mages d'ailleurs, il y a un TP. Et ça, je ne savais absolument pas. Je l'ai découvert là récemment. Je ne savais pas. On peut se téléporter en fait gratuitement, je crois. Ou si on fait partie de la guilde. Ou peut-être pas gratuitement, mais pour pas grand-chose. De guilde en guilde. Donc du coup, comme il n'y a pas trop de moyens de transport dans Morrowind, c'est vraiment sympa ça. D'ailleurs, tenez, on va aller y faire un tour dans la guilde des mages. Tiens, je rêve où il y a un mendiant là. Alors là, on est dans la ville, Caldera. Ouais. Non, pourquoi je dis que c'est un mendiant ? Ce n'est pas parce qu'il est assis par terre que c'est un mendiant. Bon, j'avais raison. Déjà, c'est la guilde des mages. J'adore parce que la fumée est verte, mais que au-dessus de leur bâtiment à eux. Alors. Les soul gemmes, les gemmes dans lesquelles on capture les âmes dans Skyrim, pour ceux qui voient. Je préfère limite le design de celles-ci parce que je trouve qu'elles sont plus changeantes, vous voyez. Là, on a les petites, donc c'est les toutes petites, les moindres et les grandes. Vous voyez, il y a vraiment une différence. Alors dans Skyrim, c'est juste la taille qui change. C'est assez sympa. On retrouve les mêmes bouquins. Ah tiens, j'ai gagné la Conjuration. Alors il y a certains bouquins d'ailleurs qui reviennent dans Morrowind parce que beaucoup de bouquins de Skyrim sont tirés des jeux précédents, de Oblision et Morrowind. Donc du coup, on va retrouver les mêmes parfois. C'est assez rigolo. C'est un souci de cohérence, je trouve ça sympa. Alors. En vrai, ça doit être l'Archimage. Non, peut-être pas. Non. Enfin bref, on va aller, on va retourner dans le village et cette fois on va aller vers la tombe des draps. Tu me laisses passer toi ? Et toujours autant de finesse dans les traits, c'est assez incroyable. Même sur la table, simplement la table, je la trouve vraiment bien faite. Et le règlement de la guilde. Alors. Ça va, j'adore parce que le livre il est énorme. On dirait qu'il y a plus de 100 pages et en fait il y a 4 pages. Ok. Alors. Bon, il pleut, c'est pas très Jojo ça. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je le présente, il pleut. Ah voilà. Alors on va retourner, on va aller à la tombe des draps. Alors où est-ce qu'elle est cette tombe des draps ? Déjà je me souviens plus. Ah oui, ici on a le château fort. J'arrête pas de m'interrompre, c'est un peu... Ça devrait peut-être être un peu chiant. Alors là on a un champion du monde. Kajit. Ouais, ça c'est l'endroit où siège le gouverneur il me semble. Voilà. Le Gouverneur's Hall. J'ai un super accent. Alors on va y faire un tour avant d'aller à la tombe. Donc rien de spécial, on retrouve la même architecture de toute manière que dans Pellagade. Mais moi je sais pas, j'aime bien ces petites villes là. Là ça me... Je m'y sens bien. Même si Vivek est très original, beaucoup plus d'ailleurs, en son architecture. Il y a un endroit d'ailleurs à Vivek qui est assez impressionnant. Mais je sais pas, je me sens mieux là-dedans moi. Alors... Il n'y a pas une sortie là ? Ici. Ouais je suis revenu en fait. Ok. Bon, où est cette tombe ? Je ne me souviens plus. C'est pas mal. En fait moi le seul truc qui me manque dans ma partie, en fait, je vous avais dit je crois dans la première vidéo que c'était... Qu'il y avait des réglages à faire pour Morrowind Overhaul, que j'avais le réglage maximum. Mais qu'en faisant le jeu manuellement, on pouvait aller pousser les détails encore plus loin. Moi ce qui me manque, je crois que c'est la profondeur de champ. Non, pas la profondeur de champ, qu'est-ce que je raconte ? Bah si en fait, la distance d'affichage. La distance d'affichage, voilà c'est ça. Je crois qu'on peut voir encore plus loin. Mais bon, c'est déjà pas trop mal. On va aller se balader sur les toits un peu. Youhou ! J'adore, tranquille. Allez. Non ! Presque. Alors, où est-ce que cette tombe se cache ? Ah, elle est là-bas. Et là ici on retrouve le premier PNJ qu'on croise généralement quand on arrive à Caldera qui nous... Merde. Qui nous offre une quête. Je crois que je l'ai déjà prise d'ailleurs. Une quête banale, il faut retrouver ces objets familiales qui lui ont été volés. Et on va aller dans la tombe d'Edra. Alors là, attention. Heureusement que je me suis mis en invincible parce que ceux qui gardent... Il y a des morts vivants, je crois. Et il y a des d'Edra qui gardent la tombe. Par contre, le trésor à looter est vraiment pas mal. Je me suis renseigné un peu, j'ai été voir sur le net, je crois qu'on loote un livre rare. Enfin, pas mal de trucs. Hop. Un verre. J'avais l'impression que c'était un cadavre, mais en fait c'est juste un verre. Allez, meurs. Même pas. Ok. Alors j'espère qu'on va y voir quelque chose. Je vais peut-être m'équiper de la lanterne que j'ai prise tout à l'heure. Oh putain, on voit rien du tout. Là j'en ai deux, tiens. Oh là là, on voit que dalle. On voit vraiment pas grand chose. Mais bon, ça passe encore je pense. Alors attention là. Parce que là, il y a du peuple à mon avis. Putain. C'est un coup à faire flipper ça, mine de rien. The Book of Dawn and Dusk. Ah c'est excellent, on peut le lire d'ici. C'est cool ça. Wow, super. Ok, on va le prendre. Mais comment ça se fait qu'il y a personne qui garde ? Peut-être que je les avais déjà tué dans une autre... Enfin bon, un hier ou je sais plus quand. Un anneau et un scroll. Alors attendez, l'anneau, qu'est-ce qu'il fait ? Pas mal. En gros ça c'est un sort d'électricité si j'ai bien compris. Mais c'est étrange, je ne me semblait pas avoir tué tous les gardiens pourtant. Ah ! Un gobelin. The weapon has no effect. Ok. Oui, si je joue en TGM c'est juste parce que déjà je pensais qu'il y avait des Dédra et surtout parce que je n'ai pas vraiment le temps de jouer en fait dans ma partie. Je pensais avoir le plus de temps que ça. Et je n'ai pas vraiment de temps du coup je joue en TGM. Parce que là je suis de jouette niveau... Je ne sais même pas si je suis niveau 2 en fait. On va unlock la porte. Là c'est vraiment... Je joue à la barbare. Mais c'est surtout pour visiter quoi. Et évident que si je jouerais vraiment je ne jouerais pas comme ça. A la limite je peux même le prendre sur moi. Et ici on a quoi ? On a des... Je ne sais pas. Des offrandes peut-être. Oh ! Un sort de poison. Bon bah écoutez c'est dommage on n'aura pas vu de Dédra. Je pensais qu'il y en aurait en fait. Je ne sais pas peut-être que je l'avais déjà tué. A moins que ce soit ça des Dédra je ne me rappelle plus. Non je ne pense pas. Les petits gobelins. Je ne sais pas il m'avait semblé que la dernière fois que j'étais venu qu'il y avait des gardes qui nous attendaient. Bah écoutez bref on va s'arrêter là donc pour la visite de Caldera. Et donc la prochaine fois on ira un peu plus au nord à Aldran. Aldran. Donc qui est aussi une ville importante. Pas aussi grande que Vivek évidemment mais ceux qui ont déjà joué à Morrowind savent que c'est une ville très... Enfin on y passe du temps quoi. Voilà voilà donc bah écoutez je vous dis donc à bientôt pour le quatrième épisode. Et en attendant portez vous bien. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501